Vous êtes dans la boulangerie de Cyril Martin, le président de la Fédération des boulangers vaugiens. Installé à Moyen-Moutier depuis 20 ans, ce chef d'entreprise ne décolère pas. Il veut que l'on respecte l'arrêté préfectoral qui oblige les magasins à ne pas vendre de pain un jour par semaine. Lui et ses adhérents respectent le jeu, mais d'autres non, comme la grande distribution ou les chaînes boulangères. Le préfet, en début d'année, nous a dit qu'il maintiendrait, qu'il serait derrière nous pour suivre l'arrêté. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que notre rôle, on fait le rôle de policier, alors qu'on n'est pas dans cet objectif-là de faire ça, d'être le rôle de policier. Il y a la préfecture, il y a un arrêté préfectoral et le préfet doit faire tenir cet arrêté. Ces bras de fer durent depuis 15 ans, mais le secteur évolue. Exemple avec ce nouvel acteur, Feuillette. Installé à Epinal depuis quelques jours, cette enseigne compte 26 sites de vente en France. Pour son directeur général, ce combat est d'un autre âge. De plus, il ne comprend pas la différence de législation entre les départements français. Lui affirme vouloir servir juste ses clients. J'ai l'impression de me battre pour mes clients, avant tout. Je ne me bats pas contre un arrêté, ni contre mes contraires. Je me bats pour satisfaire mes clients au quotidien. Je me bats pour essayer de faire des nouveaux produits. Je me bats pour essayer de leur plaire. Et avant tout, c'est le client qui décide où il va acheter son pain. C'est ni le préfet qui va décider où les clients vont acheter leur pain, ni la Confédération des Boulangers. C'est le client qui avant tout décide où il achète son pain. Pour l'heure, cet arrêté préfectoral n'est pas remis en cause. Même si son application stricte est complexe, la Fédération des Boulangers a lancé plusieurs procédures en justice.